Provan est un subcontracteur de métalwerken, de la activité de la plate-bewerking, profil-bewerking, laswerken, zowel manuel als robot-lassen, et assemblage. On a commencé notre company en 1998, et on travaille aujourd'hui avec 65 personnes et on a un omzet de 10 millions d'euros. Provan est un bel exemple d'usine du futur. Sa production a été presque entièrement numérisée grâce à l'approche Quick Response Manufacturing. QRM est une philosophie qui s'appelleraient dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'on les auteurs dans l'organisation. Nous devons aussi travailler avec un peu de pourraide, afin qu'on a un très rapide d'un produit dans l'organisation. Nous essayons de clients un petit budget pour travailler, et la lead time de la productivité de plus rapide. Nous essayons de clients de plus rapide d'un produit en de plus rapide d'un produit. et que les productes de l'anpassation peuvent être plus rapide dans le marché. Le manufacturing quick-response n'est qu'un facteur parmi d'autres du succès et de la croissance de Provan. Les travailleurs y jouent un rôle crucial. Le programme d'excellence dans tous les secteurs, pas seulement le QRM, mais aussi dans le secteur HR, dans le secteur de l'application, dans le secteur de l'application, pour toujours rester en train d'appliquer des concurrents dans le marché. Le QRM-verhaal implique que l'opérateur, le travailleur, est maximale betrokken dans le processus. Comme vous le savez, dans différents états, la betrokken est l'un des grands motivateurs. D'ailleurs, ils ont également été créés en train d'appliquer et de cross-training dans le atelier, où les gens ont été très polyvalents et ont aussi une grande loyalité dans le secteur de l'entreprise. La société Gankoise croit en la valeur ajoutée d'une collaboration avec d'autres. Provan voit des opportunités de croissance dans une plus grande exportation. Elle continue à investir dans la technologie et dans ses employés. Le QRM-verhaal implique que l'on peut investir dans le secteur de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Donc, il faut aussi dire qu'on doit investir dans le secteur de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...